Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour Nicolas. Dans l'édito carré ce matin, il y a des pommes, des pommes OGM dans les rayons. Et oui Nicolas, mais je rassure tout de suite nos amis auditeurs prêts à bondir sur leurs claviers. C'est aux Etats-Unis que ça se passe et l'on doit ce tour de magie génétique à l'entreprise canadienne Summerland qui va commercialiser une variété de pommes sorties tout droit de ses laboratoires. Et c'est une nouvelle étape que viennent de franchir les apprentis sorciers de l'agroalimentaire. Car jusqu'à maintenant, à l'exception de la papaye, aucun fruit transgénique n'avait débarqué sur les étals. Cette variété de pommes OGM a été nommée arctique en référence à la blancheur immaculée de la banquise puisque sa principale qualité est de ne pas s'oxyder. Terminez donc Nicolas vos légendaires salades de fruits marronnasses servies à vos invités dépités. Avec cette pomme qui plus est déjà découpée en quartier, vous pourrez à nouveau briller auprès de vos convives. Et ce fruit OGM ne noircit donc jamais au contact de l'air ? Et non, et donc avec la pomme arctique, vous pouvez dire adieu au brunissement enzymatique. En effet, l'oxydation de la pomme est due à des enzymes, les polyphénols oxydases qui se trouvent dans un compartiment de la cellule du fruit. Dans un autre compartiment se trouvent les composés phénoliques. Ces deux acteurs essentiels du brunissement sont séparés par une membrane qui permet à la chair de rester blanche et sous contrôle. Mais lorsqu'un coup de dent, un couteau ou un choc vient frapper le fruit, la structure moléculaire vole en éclat et les composés habituellement séparés entrent en réaction. Et c'est au contact de l'oxygène que ce processus chimique produit la coloration qui donne à votre fruit son air funeste et sa mine d'hécati. Cette oxydation joue donc un rôle intéressant pour la pomme puisqu'elle permet naturellement aux fruits de déployer son système de défense face aux agressions bactériennes ou aux champignons. C'est aussi cette réaction biochimique qui donne sa belle couleur dorée au cidre ou au jus de pomme. Mais afin de stopper cette manifestation enzymatique insupportable aux yeux du consommateur moderne, les ingénieurs de la pomme OGM ont donc tout simplement bloqué les gènes à l'origine de l'infâme pigmentation. Et quels sont les arguments Mathieu mis en avant pour convaincre le public ? La société canadienne évoque des arguments qui ne manquent pas de sel puisque selon Summerland, sa pomme éternellement blanche va permettre de limiter le gaspillage en empêchant l'envoi de tonnes de pommes noircies à la benne. Elle va aussi inciter la population à consommer plus de fruits et donc à manger plus équilibré. C'est bien, on s'occupe de notre santé tout en offrant un gain de temps non négligeable à ceux qui ne possèdent pas encore l'application épluches légumes sur leur smartphone. Donc en attendant, pour freiner l'oxydation de vos pommes sans passer par la case OGM, vous pouvez toujours utiliser les bonnes vieilles recettes de Mamie Cracotte en faisant appel au citron, au sel ou au chlorure de sodium qui ont largement fait leur preuve. Merci Mathieu Vidard, la tête au carré, 14h. Un dossier sur nos doubles identités. A tout à l'heure.